Bonjour à tous et à toutes ! Nous sommes très contentes de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient encore avec une vidéo sur Diabellup parce qu'il s'est passé quelques petites choses sur ces dernières semaines, depuis la dernière vidéo. En effet, on nous avait fait une première vidéo pour vous annoncer qu'on allait participer à un nouvel essai clinique et on vous avait un peu parlé de tout le matériel, etc. Puis ensuite on vous a fait une vidéo pour vous présenter le capteur qui se trouve dans Diabellup, qui est le Dexcom G6. On vous mettra la vidéo juste ici. Et puis du coup, il y a quelques semaines, on nous a installé la pompe insuline d'Anna dans le cadre de Diabellup et du coup, dans cette vidéo, on va vous expliquer un petit peu tout ça, plus en détail. Du coup, comme vous a dit Elis, pendant deux semaines, on avait le Dexcom G6 tout seul avec l'Omnipod, donc notre pompe habituelle. Et donc là, c'était juste pour prendre un petit peu la main sur le Dexcom pour voir un petit peu comment il fonctionnait. Pour comparer les résultats de la période, donc sans Diabellup et la période avec Diabellup. Voilà, c'est pour comparer un petit peu tous ces résultats, savoir si c'est mieux avec Diabellup ou pas. Donc là, on a eu le Dexcom pendant deux semaines et il y a à peu près une semaine, un peu moins d'une semaine, mercredi dernier, on a mis la pompe d'Anna-I, voilà, donc c'est une pompe avec tubulure comme on vous a expliqué. On vous expliquera mieux dans une vidéo comment elle se met, le mécanisme, tout ça, pour pouvoir la mettre dans une vidéo plus précisément. En effet, la pompe d'Anna-I, c'est une pompe coréenne, voilà, qui n'est pas encore disponible en France. Elle a la marque HCE, ça c'est sûr, mais il n'y avait pas encore disponible en France, donc on ne peut pas l'avoir comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on l'a, on a déjà repéré quelques défauts, des gros défauts, qui nous handicapent un peu dans la vie de tous les jours, on peut dire ça comme ça. Là, le premier, c'est le manque de clips, voilà. Alors, c'est une pompe coréenne, je vais tirer un petit peu. C'est une pompe coréenne, comme ceci, et en fait, la personne qui l'a inventée n'a absolument pas mis de clip dessus, donc du coup, on l'a reçu comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? On la met dans la poche quand on a un pantalon, mais si on est en robe ou en jupe, on est embêté, parce qu'on n'a pas d'endroit pour la mettre, donc il faut des ceintures, des choses en plus, etc. Dommage, parce qu'on a un clip et si on veut l'accrocher, par exemple, à notre sous-vêtement ou au soutien-gorge, eh bien, on ne peut pas. Sauf que là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a acheté un sur Amazon et on l'a collé à la glu, voilà, ça nous a pris 5 minutes et à peu près 1€, un truc comme ça. Donc, du coup, on a inventé, nous, le propre clip, notre propre clip pour la pompe. Et si jamais il y en a certains qui l'ont, à un moment donné, cette pompe, n'hésitez pas à nous demander. On vous donnera le lien du clip qu'on a acheté sur Amazon. On est vraiment quand même en colère contre Dana, parce que c'est vrai que quand on crée un objet comme ça, qui est sur une personne diabétique H24 la journée et la nuit, on se dit que ce serait bien d'avoir au moins un truc pour pouvoir l'accrocher quelque part. On se dit que la personne qui a inventé ça n'est pas du tout diabétique et n'a pas du tout testé ça sur lui-même, ça c'est dommage. Voilà, et donc on est quand même en colère parce qu'on se dit que toutes les pompes à insuline aujourd'hui ont des clips pour l'accrocher et donc c'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé avant. Et puis le deuxième gros défaut qu'on a repéré sur cette pompe, et puis c'est un défaut qu'il y a dans toutes les pompes, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'on s'en rend moins compte quand on n'est pas sous boucle fermée, c'est la présence de bulles dans le réservoir de la pompe. Vous verrez dans la prochaine vidéo qu'on fera sur la Dana, comment ça se remplit, etc. On a des fois tendance à se dire qu'il n'y a pas de bulles quand on le regarde à l'œil nu et en fait on se rend compte au fur et à mesure des jours qu'il y a certains moments dans la journée où on est tout le temps en hyper parce qu'il y a des grosses bulles. En soi, c'est pas très gênant si on les voit parce qu'on peut se rajouter de l'insuline, etc. Par contre quand on est sous boucle fermée c'est compliqué parce que le système envoie de l'insuline alors qu'en fait c'est des bulles donc il n'y a pas vraiment d'insuline qui a été injectée sauf que le système enregistre qu'il y en a eu et du coup il fait tout son mécanisme en fonction de ça alors qu'il n'y a pas du tout d'insuline, ça le trompe un peu et donc c'est pas très bon quand on est sous boucle fermée. D'autant plus que le système a peur de nous mettre en hypoglycémie donc il envoie des doses relativement peu importantes, des toutes petites unités et du coup quand il y a une grosse bulle qui équivaut à peu près à 2-3 unités c'est compliqué parce que ça nous laisse pas mal de temps en hypoglycémie. Et donc concernant la pouple fermée, on l'a mis en route en même temps que la pompe d'Anna donc c'est-à-dire mercredi dernier, ça fait un petit peu moins d'une semaine qu'on l'utilise et on s'est vite rendu compte que c'était quand même très pratique dans notre vie quotidienne voilà on est aux alentours de 80% dans la cible, entre 70 et 80% dans la cible tous les jours donc c'est vraiment très bien. Moi personnellement ça m'évite beaucoup les hypoglycémies, c'est vrai que je faisais beaucoup d'hypoglycémies la nuit et je me réveillais pas forcément donc je pouvais rester à 0,60 toute la nuit ça me dérangeait pas et là aujourd'hui la boucle fermée me permet de remonter un petit peu toute seule dans la nuit et donc je me mets pas forcément en hyper, pas forcément en hypo la nuit et donc je suis toute plate et notamment Élise la première nuit a dit que du coup elle dormait beaucoup mieux parce qu'elle s'inquiétait pas de savoir si elle était en hyper ou en hypo la nuit donc vraiment bon la nuit ça nous change la vie et la journée aussi parce que du coup on est quand même beaucoup moins en hyper, beaucoup moins en hypo il gère quand même bien les repas et c'est vrai que même s'il y a des petits ajustements à faire encore voilà les docteurs nous appellent très souvent pour faire des petits ajustements voilà elle est quand même bien la boucle fermée parce qu'on est quand même à 80% dans la cible et c'est très bien voilà pour cette vidéo sur Diabelloop, ça a été une vidéo courte mais c'est vrai que ça vous permet aussi de voir un peu l'évolution de cet essai clinique dans le temps sur nous avec notre expérience et tout ça on vous fera une vidéo prochaine sur la Danaï pour montrer un petit peu comment elle fonctionne, l'installation et tout on fera aussi une vidéo pour vous montrer un peu l'appli Diabelloop même s'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la dernière fois il y en a quelques-uns donc on vous fera une vidéo là dessus et puis aussi un moment quand même très important c'est qu'on va courir un marathon encore cette année et du coup on aura Diabelloop avec nous donc on sera les premières patientes à courir un marathon avec la boucle fermée Diabelloop et donc on va pouvoir tester un petit peu voir comment ça fonctionne sur le marathon bon bien sûr il va falloir qu'on s'entraîne avec mais on va pouvoir tester ça sur le marathon n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions qui vous viennent qui pourraient nous donner d'autres idées de vidéos sur le sujet n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis on y répondra avec grand plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt ! merci d'avoir regardé cette vidéo !